L'euthanasie, pour modifier la pratique médicale, bien écoutez, je l'ai bien expliqué, je pense, ce matin. Les soins palliatifs sont des soins qui, à l'inverse de l'acte d'euthanasie, très radical, rapide, les soins palliatifs sont des soins qui se donnent dans un processus, un processus qui est en termes de temps, de veille. Il y a vraiment un élément dynamique qui demande de la continuité. Si on prend, par exemple, le soulagement de la douleur ou des autres symptômes, parce qu'on parle toujours de la douleur, mais il y a les problèmes d'essoufflement, les problèmes de nausée, etc., et autres symptômes qui vont être plus psychologiques. Donc, si on parle du soulagement de ces symptômes-là, on a besoin d'une attention, d'une finesse dans ce soin, d'une persévérance, de prudence. Ce qui permet finalement d'avoir une qualité de vie en fin de vie, c'est la possibilité d'avoir un temps de qualité, un temps de qualité qu'on peut avoir si nos symptômes sont contrôlés. On sait que si on est obnubilé par une rage de dents, on ne va pas pouvoir être en relation avec les gens et profiter d'une qualité de vie. Alors donc, les soins palliatifs sont là pour permettre cette qualité de vie à travers le soulagement et aussi à travers l'accompagnement. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau spirituel et que quand on peut être présent auprès des gens, vraiment exercer la qualité d'accompagnement dont ils ont besoin, on fait une différence sur comment se passent les dernières semaines ou les derniers mois. L'euthanasie est comme... Avant, quand on était en fin de vie, on pouvait avoir recours aux soins palliatifs s'ils étaient accessibles. On sait qu'il y a juste peut-être 15-20 % de la population au Québec qui a accès aux soins palliatifs. Ça, c'est vraiment un drame parce qu'on parle de choses qui peuvent faire la différence et qui ne sont pas possibles pour les gens qui souffrent. L'euthanasie veut répondre à la souffrance. C'est peut-être pas, autant qu'à moi, la bonne façon. Et c'est sûrement pas la bonne façon si ça se fait au prix de perdre ce qu'on a qui est de meilleur en fin de vie pour permettre la qualité de vie. Autrement dit, si on n'a pas d'accessibilité et que les personnes sont souffrantes ou qu'elles sont terrifiées ou qu'elles vivent des choses difficiles et qu'elles sont seules, eh bien, si l'euthanasie est là, que faire? On ne va pas souffrir comme ça. On a une disponibilité des autres qui est peut-être limitée ces temps-ci dans notre société. Et on a un choix à faire finalement comme société de dire, bon, qu'est-ce qu'on va prioriser? Est-ce qu'on va prioriser que les gens aient accès lorsqu'ils sont démunis, souffrant, dépassés à l'euthanasie comme ça, bien, ils ne souffriront pas ou on va prioriser comme société de s'investir davantage les uns les autres, les uns pour les autres, en augmentant le type de soins palliatifs. Et ces soins palliatifs-là sont effectivement nettement insuffisants. Et je voudrais dire que depuis 1980, on fait des représentations, qu'il y a eu des commissions de santé-bien-être, toutes sortes de recommandations continuent dans les derniers 30 ans pour qu'on ait des soins palliatifs accessibles. C'est vrai que la population a augmenté un petit peu, mais quand même, on n'a pas cette volonté. On fait des choix sociaux, des choix politiques autres. On met l'argent plus dans la curative, dans le médicament, dans la machinerie, dans la chimiothérapie, et jamais au niveau des soins palliatifs. Alors peut-être que là, c'est vraiment l'heure de dire, bon, bien, arrêtons, regardons ce qui se passe, puis regardons où on met nos budgets, comment on organise nos allocations. Et peut-être qu'on n'en aura plus autant besoin. Si les patients sont bien informés, ils savent qu'ils peuvent refuser tous les soins qu'ils ne veulent pas, ça va limiter l'acharnement thérapeutique, on aura moins besoin d'euthanasie. Si les gens savent qu'ils ne sont pas obligés d'accepter tous les soins, les chimios que leurs docteurs veulent qu'ils fassent, s'ils n'en veulent pas, on aura moins besoin d'euthanasie. Si on est présent, on aura moins d'euthanasie, etc., etc. Peut-être qu'il n'y a pas du tout d'urgence à ce moment-ci de faire une loi pour l'euthanasie, mais qu'on devrait plutôt s'investir vraiment socialement pour nous donner les uns aux autres ce qui va permettre d'améliorer notre qualité de vie et de la vivre jusqu'à la fin dans les meilleures conditions possibles.